Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons Cash Lebdo. On démarre avec les taux de crédit immobiliers toujours au plus haut en ce mois d'avril. Selon le courtier, vous financez, ils atteignent en moyenne 3,2% pour les prêts sur 20 ans, soit une hausse de 20 points de base sur un mois. Si on regarde sur 15 ans, ils s'élèvent quant à eux à 3%, sur 20 ans à 3,2% et sur 25 ans à 3,5%. Mais attention, ce ne sont que des moyennes, certaines banques vont encore plus loin. Trois banques régionales ont par exemple relevé leur taux de plus de 40 points de base. Plus inquiétant encore, un établissement propose désormais à ses clients un taux à 4,05% sur 25 ans, un niveau record depuis plus de 10 ans. Et on poursuit avec l'inflation qui pousse de plus en plus de Français à cumuler plusieurs emplois. C'est ce qu'a constaté la plateforme StaffMe, chez qui le nombre d'inscrits a été multiplié par 6 depuis l'année dernière. 9% des travailleurs actifs sur la plateforme sont désormais à la recherche de revenus complémentaires, contre 2% en 2021. Selon elle, le profil a changé. Ce ne sont plus seulement des étudiants à la recherche d'un revenu supplémentaire, mais également des jeunes actifs ou encore des travailleurs peu qualifiés en poste qui ont besoin d'un complément de revenus. En novembre déjà, lors d'un précédent sondage, 52% déclaraient avoir des revenus insuffisants pour financer leur quotidien et 64% devoir travailler davantage pour faire face à l'inflation. Et on termine avec vos impôts. Vous le savez, la nouvelle campagne de déclaration des revenus ouvre le 13 avril, mais certains peuvent déjà renvoyer leur déclaration papier pré-remplie depuis ce jeudi. C'est ce qu'a précisé la Direction Générale des Finances Publiques dans un communiqué. Ces déclarations doivent être renvoyées au plus tard le 22 mai, mais attention, tout le monde n'y est pas éligible. Elles sont réservées aux usagers dont le domicile n'est pas encore connecté à Internet. Alors c'est vrai que depuis 2019, la déclaration en ligne est obligatoire pour tous ceux dont l'habitation principale est équipée d'un accès à Internet. Mais si vous estimez ne pas être en mesure de le faire, vous pouvez continuer à utiliser une déclaration papier. Voilà, parlons cash lève d'eau, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.